Le 6 avril 2001, l'ex-boxeur vedette Eddie Melo est abattu par un tueur à gage dans une banlieue torontoise. L'exécution de cette ancienne idole des foules montréalaise fait sensation. Bien involontairement, il entraîne dans la mort son vieil ami, Joao Pavao, un honnête travailleur qui s'est trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Eddie Melo, en apparence, c'est un agneau. C'est un bonhomme qui avait un sourire en chanteur. C'était un gars qui avait l'air angélique, qui était affable, qui était même drôle. C'est un bonhomme qui était très sympathique, mais dans sa vie privée, c'était tout autre chose. Ça aurait pu être une histoire fabuleuse de fils d'immigrant qui avait du talent pour la boxe, qui aurait pu avoir une carrière exceptionnelle comme boxeur, mais il s'est tenu avec la mauvaise crowd. Il était mal entouré. On a voulu le pousser beaucoup trop vite. Et malheureusement, il y a eu une fin assez tragique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada